Ok ok yo les mecs c'est Daim, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo du coup aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira les mecs Et aujourd'hui du coup nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira les gars, aujourd'hui on va parler des FPS Parce que c'est vrai que bah en général à chaque nouvelle mise à jour, à chaque nouvelle saison ou même tout le temps il y en a qui ont des bugs d'FPS Donc voilà cette vidéo est faite pour vous les gars, donc ce sera pour les consoles ainsi que pour les jours PC Donc à peu près pour tout le monde en vrai, n'hésitez pas d'ailleurs les gars avant de commencer la vidéo à mettre un petit pouce bleu Voilà ça ferait super plaisir, je compte vraiment sur vous les gars, on tente, allez la dernière vidéo les gars on a fait 150 likes, c'est insane Donc let's go refaire 100 likes, ça ferait super plaisir les gars, je compte vraiment sur vous pour tous mettre un pouce bleu Ça prend une demi seconde de mettre un like, et donc voilà, s'il y a des nouveaux également, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On rush les 5000 abonnés le plus rapidement possible Et dernière petite chose les gars, dans la boutique d'objets, n'hésitez pas à rentrer le code créateur Daim, D-E-I-M Voilà ça me ferait super plaisir, ça me soutenirait financièrement, étant donné que je peux pas gagner d'argent grâce à Youtube Mais voilà, n'hésitez pas à rentrer, ça ferait super plaisir, je compte vraiment sur vous Bon les mecs, on est directement parti dans le lobby de Fortnite Alors déjà la première chose que je pourrais faire, c'est déjà d'aller dans les paramètres du jeu Donc là vous avez la paramètre, et du coup ce que je vous conseille déjà, si vous avez pas un bon PC Et même si vous avez un bon PC, ce que je vous conseille pour avoir le maximum d'FPS C'est de simplement de mettre les mêmes paramètres que pas Donc en distance d'affichage, si votre PC est moyen, vous mettez en loin Et sinon vous mettez proche, voilà c'est proche juste ici Sinon voilà, vous mettez en loin, et après vous mettez tout en faible Donc 100, 100, faible, faible Et d'ailleurs j'ai mis le post-traitement élevé En fait c'est pour avoir l'effet smooth en fait L'effet de vision, c'est plus stylé dans mes lives Mais voilà, vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre Mettez tout en proche, voilà juste ici Tout en faible, tout en proche Et normalement voilà, ça marchera mieux Et vous aurez potentiellement plus de FPS Ensuite du coup les gars, le deuxième conseil que je pourrais vous donner C'est simplement de garder le moins d'applications possibles sur votre PC Par exemple si vous avez Among Us, Fall Guys et tout Tout et tout, plein de jeux sur votre PC mais que vous n'utilisez plus Mais n'hésitez pas à les supprimer Dans tous les cas vous pourrez les re-télécharger sur Steam Mais voilà, s'il y a des applications que vous n'utilisez plus Au plus votre espace de stockage sera utilisé Au moins vos FPS fonctionneront C'est à dire que voilà, au plus il y aura d'espace dans votre PC Au plus vous aurez d'FPS Donc voilà, gardez uniquement ce dont vous avez besoin Et également n'hésitez pas quand vous êtes par exemple en train de jouer à Fortnite N'hésitez pas à fermer du coup toutes vos tâches en fait Donc par exemple si vous étiez sur Google juste avant Fermez Google, fermez toutes les applications dont vous ne vous servez plus Et gardez uniquement Fortnite Et d'ailleurs ça va moins bugger Pareil, il y a une deuxième technique aussi dans simplement les paramètres Ce que je vous conseille du coup vous retournez dans les paramètres Et vous mettez du coup en plein écran Donc moi je suis en plein écran fenétré Parce que voilà, comme je stream, je reste comme ça Mais vous voilà, mettez vous en plein écran Ce qui fait qu'en fait il n'y aura que votre jeu qui va fonctionner Et pas vos applications en arrière tu vois C'est à dire que par exemple si tu regardes une vidéo Et ben hop, tu vas devoir quitter le mode plein écran de ton jeu Pour retourner sur ta vidéo Donc au moins ça va vraiment se focusquer sur le jeu Et potentiellement vous aurez forcément plus d'FPS Dernière petite chose que je pourrais dire du coup avec les joueurs PC C'est de simplement, il y en a certains Alors c'est souvent pour les Youtubers et pour les Streamers Mais il y en a certains qui utilisent Nvidia Et Nvidia, alors c'est un logiciel en fait pour Recorder vos vidéos Mais aussi ça fait des clips en fait Ce qui fait que quand vous jouez à Fortnite Et ben ça fait des clips à chaque fois que vous mourrez A chaque fois que vous faites des kills Et voilà, il faut essayer de désactiver Donc je vous ferai pas le tuto maintenant Mais vous pouvez aller voir sur Youtube comment désactiver Nvidia Mais voilà, si il y en a qui ont Nvidia allumée Retirez-le, moi c'est ce qui me faisait bugger en termes d'FPS En live j'avais genre 60 FPS alors que normalement j'en fais 140 Et depuis que j'ai retiré Nvidia du coup je suis remonté à 140 Donc il y en a certains pour qui Nvidia ça pose des problèmes d'FPS Donc retirez-le, supprimez-le Et voilà, normalement ça fonctionnera bien Donc voilà du coup pour les joueurs PC les gars On va pas de nombre assez aux joueurs manettes Enfin aux joueurs manettes, aux joueurs consoles on va dire Donc ça sera des choses un peu moins puissantes Pareil, pour les joueurs consoles Voilà, si vous êtes par exemple sur PS4 Ou pas par la console Supprimez les jeux que vous utilisez plus Voilà, si vous avez Call of Duty, Black Ops 3 Qui date d'il y a 5 ans que vous jouez Ça fait 2 ans que vous n'avez pas joué au jeu Supprimez-le du coup de votre stockage Au plus votre stockage sera élevé Au plus votre PS4 va bugger Et du coup forcément au moins vous aurez des FPS Déjà que les joueurs consoles n'ont pas beaucoup d'FPS En fin de zone Ou alors quand il y a un peu de monde dans le jeu Forcément voilà Essayez un maximum de supprimer les applications que vous n'utilisez plus Parce que voilà, déjà que le stockage n'est pas insane sur console Alors en plus voilà Si vous avez des jeux que vous n'utilisez plus Bah supprimez-les Ça sera beaucoup mieux je pense que pour tout le monde Du coup ce que je vous conseille Dans les paramètres les gars Paramètres du jeu Donc comme tout à l'heure Et là vous allez du coup dans l'interface de jeu Donc ATH Et le truc ça va être de supprimer Enfin de mettre non De pas afficher en fait Tout les choses inutiles Par exemple Vous allez ici Après je vous laisserai regarder partout Donc par exemple afficher l'ombre de spectateur Moi je mets oui Là mettez non C'est à dire qu'en gros Au moins l'ATH prendra place sur votre jeu Au moins au plus vous aurez des FPS Donc voilà Ça on peut retirer l'ombre de spectateur Le viseur bien évidemment on va le garder Mais par exemple voilà Les ping Non Stat de debug de réseau Non Comme ça voilà Vos ping seront pas affichés à l'écran Et au moins il y a de choses qui seront affichées Quand vous jouez sur votre écran Et bah au plus voilà Votre jeu sera focus sur vos FPS Donc voilà Retirez tout ce qui est inutile Voilà par exemple Commande des véhicules On a pas besoin de savoir les commandes On sait conduire un véhicule maintenant Donc voilà Progressions de requête On peut retirer également Donc voilà Vraiment retirer un maximum de choses Gardez voilà Votre viseur Votre inventaire Votre minimap Et en soit Voilà C'est à peu près tout ce que vous avez besoin Pour jouer à Fortnite Les autres trucs On les regarde même pas On les utilise même Du coup les gars Pour le dernier conseil Pour les joueurs consoles Ça marchera uniquement sur PS4 Mais je vais vous passer une petite vidéo Du coup à l'écran De ce que vous devrez faire Donc c'est une vidéo Qui consiste à aller dans les paramètres Donc ça marche que pour les PS4 Je sais pas si ça existe sur les Xbox J'en ai aucune idée Mais voilà Du coup ça marche uniquement Pour les PS4 Donc je vous laisse avec la vidéo Sous-titrage ST' 501 Bref du coup les mecs C'est la fin de cette vidéo Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé Ça fait super plaisir les gars Je compte sur vous Bien évidemment Pour mettre un maximum de pouces bleus N'hésitez pas à liker Voilà Objectif 100 likes sur cette vidéo Et même si on a déjà les 100 likes Et bien objectif 200 Et voilà N'hésitez pas également C'est des nouveaux A vous abonner à la chaîne Voilà on rush les 5000 abonnés Comme je vous l'ai dit Le plus rapidement possible Et n'hésitez pas du coup Les gars A mettre le code créateur Dame de la boutique D-E-I-M Comme le nom de ma chaîne Voilà ça me soutiendrait énormément Financièrement Et je compte sur vous pour le mettre Je vous laisse avec la fin de la vidéo Bonne semaine à tous Et à la prochaine